C'est donc parti pour la suite de notre aventure avec le concept de vision du monde, la carte n'est pas le territoire, bien sûr ça c'est pas un nouveau chapitre, c'est la suite du chapitre, justement je vous avais fait une vidéo, la première, enfin la précédente qui était quand même assez longue et comme je vous avais dit, je vais couper et je vais enregistrer une autre vidéo, ok, évidemment. Alors, donc là on part dans la respiration, ok, se tenir droit et bien respirer, prenez la mesure de qui vous êtes. Donc là on va avoir de l'exercice, ok, de l'exercice physique, de respiration, vous l'avez compris, de posture, comment je me tiens et on va voir l'importance que ça a, ok, l'impact que ça a sur vous au quotidien. Donc, alors vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit aussi au tout début du programme, les exercices physiques, c'est pas des trucs de dingue où est-ce que vous risquez de vous faire un je sais pas quoi, ok, une douleur ou autre. C'est des exercices de sophrologie, c'est très doux, c'est de la relaxation, c'est même plus que de la relaxation en fait, c'est de la considération de soi, ok. Prendre la mesure de qui on est, c'est de se considérer soi-même, se respecter soi-même et se recentrer. Et par conséquent, on est plus relaxé parce que quand on est attentif à juste moment présent, ok, finalement, il n'y a pas de problème. On se rend bien compte quand on est juste là dans l'instant que toutes ces notions de stress, de problème, de vision du futur ou alors de liens comme ça auxquels on s'attache du haut passé par rapport à nos expériences passées, quand on est juste dans le présent comme ça, tout ça, ça disparaît, ça n'existe pas. Juste là, juste là, dans l'instant, comment je me sens. Plus j'y prête de l'attention et plus je mesure finalement qui je suis, j'apprécie et je me relaxe parce que finalement tout va bien. Donc on va voir justement au travers de la respiration, de la posture, etc. Comment s'aider soi-même dans sa présence d'être, ok, prendre la mesure de qui l'on est. Qui vous aide. Alors, euh, dadadadam, vous pouvez m'excuser, hop, je me dis qu'il serait peut-être pas mal quand même de lancer le PowerPoint. Yes. Ok, super. Ça, on l'a vu. La respiration, une clé essentielle pour gagner en confiance en soi. Lorsque vous respirez en conscience, vous portez toute votre attention en vous-même. Ce qui signifie que vous vous donnez de l'importance car vous vous considérez, vous vous respectez, ok. Et la respiration, le fait de respirer comme ça en conscience, Il se passe quelque chose de particulier en fait dans notre cerveau, dans notre corps. C'est que notre cerveau, ok, va fabriquer, notre corps en fait va fabriquer une hormone qui est l'hormone du bonheur, l'hormone du bien-être. Ça a l'air con comme ça, mais c'est bel et bien une hormone, il y a un truc sur le plan chimique en fait qui se passe dans notre corps. Alors, il y a tout un lien de pensée, etc. Effectivement, mais il y a vraiment une réaction chimique qui a lieu dans notre corps, ok. Et le fait de respirer comme ça, de prendre son temps pour respirer en conscience, et bien vous allez solliciter votre corps. Enfin, ça va dans votre corps comme ça débloquer, délivrer comme ça des hormones, des messages du bonheur et du bien-être. Et c'est super important parce qu'en termes de confiance en soi, justement, quand on arrive à se détendre et à ressentir comme ça ce bonheur, ce bien-être, ça aide dans la confiance en soi, dans la construction de la confiance en soi et de l'estime de soi. Puisque, comme on l'a vu, l'amour est un point essentiel de l'estime de soi, si ce n'est même le plus important. Je vous rappelle, ces trois piliers, l'amour de soi, la vision de soi et la confiance en soi qui sont les trois piliers de l'estime de soi. Et comme on l'a vu aussi, les valeurs, nos valeurs, finalement, prédominent sur nos croyances. Respiration, c'est la clé. OK, dans la vie, ce qui est réellement important pour vous est une source d'inspiration et de motivation. Ce qui est réellement important pour vous, c'est une source d'inspiration et de motivation. Oui, quand vous vous trouvez face à quelque chose qui est vraiment important pour vous, que vraiment, là, genre, ce job, vous voulez ce job absolument, c'est vraiment important pour vous, vous voulez absolument accéder à ce poste-là. OK, ça, oh là là, vous en démordez pas, vous le voulez, c'est vraiment important pour vous. Ça vous inspire, ça vous motive. OK, je parle pas de la peur, je parle pas du manque de confiance en soi, je parle juste de ce part de focus où est-ce que quand je vois quelque chose qui est vraiment important pour moi, eh bien, ça me donne envie d'y aller. J'ai la motivation pour y aller. Je suis inspiré. OK. Après, il y a toute la partie intellectualisation de la chose, où est-ce qu'on va partir dans le futur éventuellement, où est-ce qu'on pourrait se dire, mais ça va se passer comme ci, mais ça va se passer comme ça. Et là, on tombe dans les peurs, le manque de confiance en soi, etc., dans tout ce schéma. Ou pas, on n'est pas obligé, mais on peut partir dans ce sens-là. Mais à la base, vraiment, ce qui est important pour soi, OK, c'est source d'inspiration et de motivation. Je crois que c'est clair. Être important à ses propres yeux, OK, compter pour soi-même, c'est s'aimer soi-même. Donc, ce que je vous dis là, c'est que quand quelque chose est réellement important pour vous, OK, c'est une source d'inspiration et de motivation pour vous. Vous voulez absolument ce job, vous voulez absolument ce mec ou cette nana, absolument ce vélo ou cette voiture ou j'en sais rien, n'importe quoi. Être heureux, avoir confiance en vous et une bonne estime de vous, par exemple. Là, actuellement, vous êtes en train de suivre ce programme. Ça veut dire que cette confiance en vous et cette estime de vous, c'est quelque chose d'important pour vous, OK ? Sinon, vous ne seriez pas là motivé à suivre ce programme. Vous ne serez pas là inspiré justement par ce truc qui est important pour vous, OK ? Je veux avoir confiance en moi et avoir une bonne estime de moi parce que c'est important pour moi. Donc, c'est bien, source d'inspiration et de motivation. C'est important à vos propres yeux. Donc, compter pour soi-même et s'aimer soi-même, c'est ce qu'il y a derrière tout ça. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai déjà dit, ce qui fait que vous êtes triste par moment où vous êtes en colère, ce qu'il y a derrière tout au fond, ce qui motive le fait de ressentir une tristesse, je suis triste pour moi, je suis triste en moi, ça veut dire je suis triste pour moi, vous vous souvenez de ce truc ? C'est qu'au fond, c'est la preuve que je m'aime et je m'aime d'un amour tellement puissant que je peux être profondément inquiet pour moi jusqu'à même remettre ma vie en compte, en cause. Donc, c'est quand même énorme l'amour qu'il y a derrière ça. Rappelez-vous, on vit dans un monde de dualité. Si je connais le jour, c'est parce que je connais la nuit. Si je connais le bien, c'est parce que je connais le mal. La tristesse, la joie, c'est vraiment une question de... Parce que j'expérimente l'un, je peux connaître... Parce que j'expérimente les deux, en fait, je connais les deux. C'est là que ça prend du sens. Donc, cette notion de compter pour soi-même, c'est s'aimer soi-même. Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes important à vos propres yeux. C'est majoritairement inconscient, comme on l'avait déjà vu tout à l'heure, pendant les vidéos, dans d'autres vidéos. On avait vu justement que c'était majoritairement inconscient. C'est amour de soi, comme je viens de dire. Mais cet amour de soi, ça veut bien dire que je compte pour moi. Si donc je compte pour moi. Ok ? Ce qui est réellement important pour vous est une source d'inspiration et de motivation. Si je vais porter mon attention sur le fait que je compte pour moi-même, ça veut dire que je suis réellement important pour moi-même. Donc, je suis ma propre source d'inspiration et de motivation. Aller chercher comme ça, comprendre, conscientiser finalement cet amour que l'on a pour soi va renforcer cette source d'inspiration que vous êtes pour vous-même. Et du coup, cette motivation et ce plaisir d'être vous. Ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique. Mais constatez déjà, si vous êtes encore à suivre ce programme, vous avez forcément vécu des choses jusque-là. Vous avez pris conscience, vous avez pris du recul. Il y a, à cet instant même, vous vous appréciez d'une manière bien différente de lorsque vous avez cliqué sur votre souris ou sur votre téléphone pour acheter ce programme. Vous n'étiez pas du tout dans le même état d'esprit. Vous n'aviez pas conscience des mêmes choses. Vous comptez de plus en plus pour vous-même, consciemment. Être important à ses propres yeux. Comptez pour soi-même, c'est s'aimer soi-même. Personne ne vous connaît aussi bien que vous ne vous connaissez vous-même. Ça, je pense que vous l'avez compris, vous êtes seul dans votre tête. Seul acteur de votre expérience. La confiance que vous vous accordez dépend aussi et surtout de l'amour que vous éprouvez pour vous. Oui, je me répète, j'y reviens encore. Mais c'est tellement essentiel. C'est la base de tout. La base de tout, l'amour de soi. Et encore une fois, pas dans la notion de narcissisme ou de cultiver son orgueil, une forme d'égotisme, un truc bien pourri qui va pourrir la vie derrière. Non, pas du tout. On est dans l'amour de soi, l'amour inconditionnel. Sans attente. Si tu aimes avec de l'attente, alors ce n'est pas de l'amour. Si tu aimes sans attente, là tu es dans l'amour, le vrai amour pur. C'est tout. Tu aimes, point. Et c'est tout. Tu es amour. Habituez-vous à respirer, testez-le maintenant. Donc, on passe à l'action. Je ne vais pas m'attarder sur toutes ces notions de confiance, d'amour, de soi, etc. On a déjà bien travaillé sur ce point-là. On va continuer à bosser dessus derrière. Ok. Là, on va passer plus avec des exercices de respiration, justement. Et comme je l'ai écrit, on passe à l'action. Alors, habituez-vous à respirer, testez-le maintenant. Commencez par vous tenir droit. Ok. J'aime bien cette illustration avec ce personnage qui se tient comme ça de différentes façons. Ça montre justement les... Vous avez peut-être remarqué, bon là, c'est un petit peu exagéré. Pas tant que ça, mais un petit peu exagéré. Et c'est surtout que ça... C'est quelque chose que vous pouvez vraiment remarquer dans la rue. Il y a des gens qui se tiennent comme ça. Aussi bien en étant immobile qu'en marchant. Ils marchent comme ça, quoi. Et donc, c'est important de se tenir droit. Et... Allez, hop. Diapo suivante. Voilà. La posture est très importante dans le processus d'amélioration de la confiance en soi. Celui qui se tient en arrière a tendance à fuir le présent. En se réfugiant dans le passé. Vous vous souvenez, quand je vous parlais justement de la communication, il y a cette notion de communication non-verbale. Ce truc justement où est-ce qu'on n'a même pas besoin d'entendre un mot de l'autre qu'on comprend déjà. On le sent déjà. Quand quelqu'un... Je vous prenais l'exemple du mec qui n'avait pas bu son café là le matin. Il arrive au boulot. Il est en colère. Il n'a même pas besoin de parler. Les collègues sentent juste à son non-verbal comme ça et à ce qu'il dégage comme énergie. Ils sont au courant déjà que le gars, il ne va pas bien. OK ? Il est en mode colère. Tout lui fait chier. Donc, cette notion de non-verbal, on la voit justement là par exemple. C'est ce point-là. Celui qui se tient en arrière a tendance à fuir le présent en se réfugiant dans le passé. Vous avez certainement vu des gens comme ça qui marchent dans la rue ou qui se tiennent de cette manière-là. C'est peut-être votre cas d'ailleurs. Tandis que celui qui se tient en avant a tendance à fuir le présent en se réfugiant dans le futur. Il y a des gens comme ça qui marchent toujours la tête ou le buste en avant qui sont constamment projetés vers le futur. Il faut que je fasse ça. J'ai ça à faire. Et puis j'ai ceci. Et puis j'ai cela. Ce même type de personnes qui peuvent se faire des listes et des listes à n'en plus finir sur « Vite, vite, j'ai plein, plein de choses à faire. Oh là là, je suis en retard, je suis en retard. » Et à aucun moment, ils se posent dans le présent et apprécient finalement ce qu'ils ont. Tu sais, c'est ce truc aussi de toujours se dire « Quand j'aurai ceci, je serai bien. » Mais on ne voit pas qu'on a déjà acquis tellement de choses qu'on voulait pour soi-disant se sentir bien et qu'on ne se sent toujours pas bien. Parce qu'en fait, dès qu'on a obtenu ce qu'on veut, on est déjà en train de se dire « Quand j'aurai ça, du coup, ça ira mieux. Ça y est, je l'ai bon. Ça, quand j'aurai ça, ça ira mieux. » Et on court comme ça en permanence après des objectifs, subjectifs, voilà, des trucs qui finalement sont une fuite de soi vers l'avant en se réfugiant dans le futur. Pour ne pas vivre l'instant présent, puisque ce présent, en fait, nous demande de nous poser, de nous canaliser. Et pour ça, il faut être attentif à soi. Et ça peut être très difficile pour certaines personnes, justement. « Se tenir droit » plante déjà le décor qui dit que vous êtes là, ici et maintenant. Effectivement. Et ce qui est de magique, c'est que plus vous vous tiendrez droit de façon permanente, et plus votre estime de vous-même augmentera naturellement. Ok ? C'est exactement avec... C'est pareil qu'avec la respiration. Dans cette position, votre cerveau fabrique implicitement de la testostérone et de l'ocytocine, qui sont les hormones de la confiance en soi, les hormones du bien-être et du bonheur, dont je vous parlais tout à l'heure avec la respiration. Le corps, naturellement, c'est ça qui est extraordinaire. Vous avez un corps fabuleux. Vous êtes vraiment un être extraordinaire. Et je vous anime vraiment, vraiment à le considérer. Parce que, vous voyez, juste en vous tenant droit, juste en vous tenant droit, rendez-vous compte de ça, la manière dont je me tiens, me... comment dire... me tire vers le haut, m'aide à aller mieux. Je recherche plus de confiance en moi, parce que c'est important. Eh bien, tiens, j'ai juste à déjà... Hop ! Je me tiens droit. Pouf ! Déjà, ça m'aide. Déjà, je m'aide. Si en plus, je suis attentif à ma respiration, je prends soin de mon corps, je veux plein de choses, je ne fais que m'aider plus encore. Comme avec ce yes, hein. Ce fameux yes. Toujours plus. Yes, j'ai confiance en moi, je suis fier de moi. Tout ça, ça en fait partie. C'est que des choses pour se tirer vers le haut. Et vous voyez, finalement, un point par un autre, c'est très simple. C'est juste de l'attention. Être attentif. Voilà. On a l'habitude de nourrir un truc qui, finalement, nous pollue, nous dérange, nous gêne. Ok, je nourris le manque de confiance en moi, je me dévalorise. Au bout d'un moment, j'en ai marre de souffrir. Je me dis, il faut que ça change, il faut que ça cesse. Donc, je fais le nécessaire. Et quand je fais le nécessaire, je me rends compte que c'est, finalement, très simple. Le plus compliqué, c'est de changer son habitude, de forcer son attention. J'ai l'habitude de fonctionner en me dévalorisant. C'est devenu automatique. Vous vous rappelez de ce schéma d'apprentissage ? Eh bien, là, maintenant, je réapprends autre chose, consciemment, volontairement, pour répondre à un vrai besoin qui est important pour moi. Avoir confiance en moi. L'amour de soi, la vision de soi. Je vous en mets des couches, mais c'est bien de vous en mettre des couches. C'est mon job de vous tirer comme ça, de vous booster. Donc, dans cette position, votre cerveau fabrique implicitement de la testostérone et de l'ocytocine, les hormones de la confiance en soi. Juste ça. Et d'ailleurs, vous pouvez le sentir. Vous le constatez, effectivement, immédiatement, lorsque vous vous redressez. Si là, tout de suite, maintenant, vous vous mettez debout et que vous prenez soin de vous tenir droit, relâchez les épaules, voilà, mettez-vous droit, et... respirez un bon coup pour être droit, mais vous détendre. Parce qu'on peut être droit et détendu. Prenez soin de constater vos épaules, si elles sont bien relâchées, voilà, vous pouvez respirer, détendre votre corps au fur et à mesure. J'ai rencontré des gens, j'ai une image là qui me revient, de personnes comme ça, vous savez, qui marchent, qui sont droits, mais comme à la Fétide Adams. Fétide Adams, il a les épaules toujours relevées comme ça. Les épaules toujours relevées. Il a les trapèzes super tendues, les épaules relevées comme ça, et a en mitoufler son cou comme ça, comme s'il voulait faire disparaître sa tête. Et tu as des personnes comme ça, peut-être que vous en faites partie. Ce n'est pas une critique, bien sûr, mais prenez le temps de relâcher. Relâchez vos épaules. Relâchez votre corps. Vous pouvez très bien vous tenir droit et décontracter. Ça s'apprend. Prenez le temps de faire ça, de vous tenir droit comme ça et de relâcher petit à petit justement vos membres. Voilà, pour être droit, mais décontracté. Certaines personnes ont mal au dos dans cette position parce qu'elles sont habituées depuis trop longtemps à se tenir mal et que leur dos a perdu de son tonus musculaire. Il y a des études comme ça, d'ailleurs, qui sont faites au niveau des enfants. C'est quand même, à mon sens, pour moi, c'est une catastrophe. quand on voit plein d'enfants comme ça, qui sont à l'école et qui se tiennent la tête, qui se tiennent de travers, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le pourquoi du comment parce qu'il y aurait beaucoup de choses et puis ce n'est pas le sujet ici. mais voilà, on voit que cette habitude de ne pas cultiver son tonus musculaire, de ne pas porter attention à son tonus musculaire, en fait, c'est une habitude qu'on a depuis qu'on est gamin pour beaucoup et que nos parents, en fait, nous ont montré aussi d'une certaine manière dans leur comportement, dans leur non-verbal. et voilà, donc être attentif à ça, à son tonus musculaire, ce n'est pas faire des pompes et de la musculation, non, le tonus musculaire, c'est, comment dire, c'est la vigueur, finalement, du muscle, ok, son, oui, sa vigueur, voilà, je ne saurais pas, comment dire, son élasticité, son tonus, sa vigueur, vous pouvez faire des recherches tout simplement sur internet ou dans des bouquins, vous trouverez plein d'informations sur le tonus musculaire et comment renforcer ce tonus musculaire, il y a des méthodes plutôt très actives, comme, je ne sais pas, la musculation, le HIIT, par exemple, ou je ne sais quoi d'autre, il y a plein de trucs, mais il y a aussi des méthodes beaucoup plus douces qui permettent aussi de renforcer ce tonus musculaire, voilà, comme le Qigong, par exemple, le Tai Chi, le Yoga, voilà, c'est déjà plus doux, voilà, bon, je vous laisse vous renseigner par rapport à ça, en tout cas, ce tonus musculaire, c'est vraiment super important, d'y prêter attention, de façon comme à l'ensemble de son corps, ça je crois que vous l'avez compris, depuis le temps que je le dis, depuis trop longtemps, donc, on se tient mal, et donc, pour les personnes comme ça, qui ont mal au dos, par manque de tonus musculaire, eh bien, vous pouvez vous aider en contractant les abdominaux, en plus du dos, voilà, ça va soulager vos lombaires, le temps de vous refaire une santé musculaire, ok, on se tient droit, et puis, bah, s'il y a besoin, justement, le fait de contracter les abdos, ça, ça va pas lier comme ça, ça va aider votre dos, quoi, voilà, ça va vous soulager au niveau du dos, c'est une petite méthode, voilà, il y a plein de personnes qui, qui, qui utilisent, en tout cas, cette méthode, le temps de se refaire, comme ça, une santé, une santé musculaire, faites du sport, ouais, ça, c'est sûr, si ce n'est pas encore le cas, je vous invite fortement à pratiquer un sport, peu importe lequel, du moment qui vous fait du bien, voilà, vraiment, j'insiste sur peu importe lequel, parce que, on va vous dire, il y en a qui vont dire, il faut faire de la natation, c'est très complet, d'autres qui vont vous dire, il faut faire, je sais pas quoi, bref, on va, souvent, on connaît tous quelqu'un, enfin, qui va dire, il faut faire ça, ok, je ne vais pas vous dire, ce que vous devez faire, par contre, prenez le temps, d'étudier, les différents sports, qui existent, ok, il y a des sports, plus complets que d'autres, ok, effectivement, mais, prenez le temps de regarder, de découvrir, ce qui est super, en plus, avec le sport, c'est que, souvent, avec les clubs sportifs, c'est qu'on peut, essayer, on peut passer, une ou deux séances, ok, dans le club de sport, là, pour tester, et voir si on aime bien, si ça nous plaît, donc, on peut aller voir, observer, déjà, pour se faire une première idée, et puis ensuite, on peut tester, ça, c'est cool, comme ça, on peut voir, ah bah, tiens, ouais, j'aime bien, ça me plaît bien, j'ai envie de continuer, ou pas, je vous invite vraiment à faire ça, souvent, c'est gratuit, en plus, ou alors, même c'est payant, vous pouvez en parler, avec le professeur de sport, il y a toujours moins de discuter, et puis de s'arranger, peut-être que, pour une séance, il va accepter de vous le faire gratos, je n'en sais rien, en tout cas, ça vaut le coup de s'y pencher, regardez les sports qui existent, il y a des sports, pour tout type de gabarit, voilà, il y a des personnes, qui sont, très fortes, et qui vont faire, du sport, enfin voilà, il y a tout, quoi, tout simplement, il y a plein, plein de sortes de sports, pour tout type de gabarit, et je vous invite vraiment, vraiment, si ce n'est pas encore le cas, en tout cas, si vous ne faites pas de sport, à y être attentif, voilà, étudier, regarder ce qui se passe autour de chez vous, les associations, les clubs de sport, tout ça, et puis, allez vous intéresser à tout ça, c'est vraiment très très bon pour vous, pour votre corps, pour votre tonus musculaire, mais c'est également très bon aussi pour votre tête, parce que quand on fait du sport, on s'aère la tête, c'est comme une forme de méditation en fait, le sport, quand on est vraiment bien dedans, on est juste dans l'instant présent, là, en train de kiffer, en train de faire son truc, et ça fait du bien, ça nettoie, on se purifie, aussi bien le corps, que l'esprit, donc, c'est super, pour justement, se booster, se tirer vers le haut, et augmenter sa confiance en soi, et en plus, quelle fierté, vous pouvez avoir justement, à l'issue de tout ça, vous dire, hé, maintenant, je suis même du sport, yes, ça, c'est bon aussi, pour la valorisation, l'estime de soi, considérer que, je fais du sport, j'ai trouvé un sport qui me plaît, j'y vais, c'est cool, ça me fait du bien, et c'est bon aussi, pour l'estime de soi, la danse aussi, je pense à ça, par rapport au sport, il y a, la danse, c'est du sport, aussi, enfin, ça dépend du point de vue de chacun, il y en a qui vont vous dire, non, mais, de mon point de vue à moi, dans mon monde, puisqu'on est dans la vision du monde, eh bien, moi, dans mon monde, le sport, la danse, c'est du sport, voilà, pour ma part, en tout cas, quand je m'amuse à danser, je sens que physiquement, ça travaille, donc, je considère que la danse, c'est du sport, voilà, tout simplement, donc, comme je vous le dis, il existe des sports plus complets que d'autres, mais votre motivation prend naissance, dans votre plaisir, à faire ce que vous faites, c'est pour ça, ne faites pas un truc qu'on vous a dit de faire, faites quelque chose qui vous plaît, que vous aimez, et si vous ne savez pas qu'est-ce que vous aimez, allez tester, découvrir, c'est tout, et juste l'expérience de sortir, d'aller découvrir, vous allez voir, ça va vous faire du bien, tout est bon pour vous, tant que vous regardez, justement, en quoi c'est bon, mettez de la valeur dans vos actions, car elles sont pour votre bien, ça résume tout, je crois, cette phrase, la respiration, donc, c'est la clé, maintenant, on va, tout à l'heure, je vous ai dit, on va faire des exercices, ça fait une demi-heure que je fais du blabla, je pense, utile, mais bon, donc, on va y aller, ok, donc, je vous demande, de vous mettre debout, les pieds légèrement écartés, le long des, je ne sais pas, c'est juste pour être stable, ok, il n'y a pas besoin de les écarter, comme si on montait à cheval, ok, comme aligné au bassin, ou aux épaules, en tout cas, en tout cas, les pieds légèrement écartés, les bras le long du corps, et la tête bien droite, et je vais vous inviter, je vous invite à vous concentrer sur votre respiration, mettez-vous bien, je vous laisse, si vous avez besoin, vous pouvez mettre cette vidéo sur pause, si vous avez besoin de vous installer, peut-être de pousser un fauteuil, ou de changer la prise de son, je ne sais pas, vous aviez peut-être un casque jusque là, jusque là, et puis le fait de passer sur une enceinte, ce serait peut-être plus simple, voilà, mettez-vous à l'aise, mettez-vous dans les bonnes conditions, ok, pour justement être debout, à votre aise, je ne sais pas si vous pouvez étendre les bras autour de vous, sans risquer de faire tomber quelque chose, c'est plutôt pratique, donc prenez votre environnement en considération, votre corps dans cet environnement, et quand vous êtes ok justement avec tout ça, remettez la vidéo en lecture, et on poursuit l'exercice, donc normalement vous êtes ok, vous avez fait tout ce qu'il faut là pour être super bien, c'est parfait, donc comme je vous le disais, debout, les pieds légèrement écartés, les bras le long du corps, et la tête bien droite, je vous invite à vous concentrer sur votre respiration, simplement déjà pour commencer, juste être attentif comme ça à votre respiration, après je vous dirai, trois petites façons de respirer, je vais vous inviter à respirer d'une façon bien particulière, mais d'abord, juste là, commencez déjà, tout simplement, être droit, bien, la tête droite, et tout, prenez le temps comme ça de respirer, soyez attentif à votre respiration, et relâchez votre corps, ok, vous pouvez laisser, puisque vos épaules là, ils sont bien relâchés vos épaules, puisqu'elles sont bien relâchées vos épaules, à chaque expiration, vous pouvez peut-être sentir les épaules comme ça, qui se détendent un peu plus, et puis, je ne sais pas, peut-être que, vous pouvez aussi relâcher le ventre, si ça se trouve, vous avez le ventre tout dur, alors, vous pouvez peut-être relâcher ce ventre, ok, vous gardez les abdos contractés, si ça vous fait du bien pour le dos, c'est comme vous le sentez, mais soyez attentif, à ce qui est le mieux pour vous, qu'est-ce qui est bien là, est-ce que je détends cette partie, ou comment je me sens, si je détends cette partie de mon corps, je suis là, je suis debout, je suis attentif, mon inspire et expire, et, et comment je me sens, soyez attentif à ça, à votre corps qui se détend, peut-être, peut-être que vous avez les jambes contractées, et que, vous pouvez décontracter aussi les jambes, on peut être décontracté, en étant debout, c'est pas un problème, c'est tout à fait faisable, donc prenez le temps d'observer ça, je vous laisse, je sais pas, quelques secondes, ok, pour être attentif à ça, inspirez, respirez, expirez, pardon, et, comme ça, relâchez votre corps, voilà, vous pouvez bouger la tête aussi, un petit peu à droite, à gauche, histoire de, vous détendre la nuque, vous détendre le cou, ok, vous étirez peut-être, moi je dis ça, parce que, je suis en train de m'étirer au même moment, où est-ce que, je vous suggère cette possibilité, mais quand on se détend, comme ça aussi, on peut avoir, envie, de s'étirer, alors étirez-vous s'il y a besoin, et puis revenez droit, bien droit, tranquille, les bras le long du corps, la tête droite, yes, et, je vais vous inviter, à faire une inspiration, bien particulière, un exercice, d'inspire-expire, je vous explique, ok, et après, on le fera, ok, enfin, vous le ferez, je vais le faire aussi, mais, bref, vous avez compris l'idée, je vous explique, et après, on passe, à l'action, ok, l'exercice, ça va consister, à inspirer par le nez, en fait, il y aura trois respirations, bien particulières, qui vont s'enchaîner, les unes après les autres, là, pour l'instant, vous êtes toujours debout, tranquille, vous m'écoutez, juste, être attentif, vous êtes juste attentif, là, tout de suite, à l'instant présent, bien, dans votre corps, votre respiration, et ce que je vous dis, donc, l'exercice, ça va être, sur trois respirations, consécutives, la première, ce sera, d'inspirer par le nez, en gonflant son ventre, puis, quand le ventre est bien gonflé, on expire par la bouche, ensuite, une fois que vous avez tout, expirer par la bouche, le maximum, le maximum, le maximum, vous inspirez à nouveau, par le nez, en gonflant le ventre, puis, vous allez gonfler, remplir votre cage thoracique, parce qu'en fait, vous l'aurez peut-être, vous l'avez peut-être déjà constaté, mais, on peut respirer comme ça, en gonflant son ventre, et puis, on arrive à une limite, mais on peut aussi continuer, d'en prendre encore plus d'air, en l'emprisonnant, enfin, en gonflant sa cage thoracique, une fois que vous avez rempli votre ventre, et puis, votre cage thoracique, là, vous expirez par la bouche, jusqu'au bout, du 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 bout, une troisième et dernière inspiration, par le nez, en gonflant le ventre, puis, une fois que c'est plein, la cage thoracique, et une fois que c'est plein, vous allez, aller au maximum, que vous pouvez emmagasiner en air, jusqu'à peut-être même, sentir votre clavicule, ok, c'est les os qui relient vos épaules à la cage thoracique, ok, et donc, vous pouvez sentir votre clavicule, comme ça, et là, une fois que vous êtes au maximum d'inspiration, vous expirerez, ok, par la bouche, toujours, jusqu'au bout, du bout, du bout, du bout, du bout, et c'est tout, prêt, vous pouvez respirer normalement, ok, donc, trois inspires, expires, qui vont s'enchaîner, donc, c'est parti, je vous invite, à inspirer par le nez, en gonflant le ventre, puis expirer, quand c'est bien plein, par la bouche, jusqu'au bout, du bout, du bout, le maximum, que vous pouvez expirer, comme si vous préciez, comme ça, votre corps, pour plus qu'il y ait d'air du tout, puis vous inspirez, à nouveau, par le nez, en gonflant le ventre, puis la cage thoracique, et quand vous êtes plein, de nouveau, vous expirez par la bouche, un maximum, vous videz tout, 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 je peux que la tête tourne, un petit peu, c'est normal, c'est, vous oxygénez votre cerveau, c'est tout à fait normal, puis quand vous êtes au bout, vous inspirez, à nouveau par le nez, en gonflant le ventre, puis la cage thoracique, et vous montez plus encore, vous augmentez votre capacité respiratoire, pulmonaire, jusqu'à sentir votre clavicule, et vous expirez par la bouche quand vous êtes plein, jusqu'à tout, 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 tout vider, j'ai marqué son powerpoint, écoutez votre corps, vous avez tout vidé comme ça, respirez normalement, peut-être que vous avez la tête qui tourne, par manque d'habitude, si vous avez besoin de vous asseoir, asseyez-vous, bien sûr, vous ne faites pas du mal en risquant de tomber, je ne sais quoi, c'est un exercice de douceur, de prendre soin de soi, si après, quand vous êtes assis, voilà, prenez le temps, puis vous, si vous voulez, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, et puis reprendre, hein, après, la suite se passera toujours debout, donc il faudra vous relever par la suite, soyez votre corps, comme ça, soyez attentif, cette respiration simple, naturelle, vous êtes peut-être plus détendu, là, plus présent, il y a peut-être quelque chose aussi que vous ressentez, je ne sais pas, un bien-être, quelque chose, à vous de trouver les mots, ok, ou pas, mais restez conscients de votre respiration et de votre calme intérieur, ok, à présent, que vous soyez assis ou debout, je vous avais oublié ce petit passage, vous pouvez faire cet exercice, donc, assis ou debout, ok, je vais vous, on va faire un petit exercice d'enracinement, d'enracinement, en termes d'ancrage dans votre présence, dans votre vie, ok, je vous invite, donc, à vous poser, comme ça, que vous soyez, donc, debout ou assis, hein, à être attentif, vous pouvez fermer les yeux, c'est pas mal, en fermant les yeux, on imagine mieux les choses, ok, mais on peut aussi les imaginer les yeux ouverts, c'est vous qui le faites, vous faites comme vous le sentez, du mieux que vous le sentez, ok, je vous invite, donc, à imaginer que des racines se déploient depuis vos pieds, et s'enfoncent profondément dans le sol, vous avez peut-être déjà fait ce genre d'exercice, d'ancrage, c'est assez connu, assez utilisé, voilà, ou pas, c'est pas grave, hein, si vous connaissez pas, c'est l'occasion, vous découvrez, c'est super, donc, imaginez comme ça, que des racines se déploient depuis vos pieds, et s'enfoncent profondément dans le sol, je vous laisse imaginer ça, prendre le temps, comme ça, de visualiser ces racines, des racines qui se déploient de plus en plus, depuis vos pieds, si vous avez plus imagination, comme ça, vous pouvez imaginer que ces racines prennent naissance, pourquoi pas, depuis vos jambes, hein, vos pieds, vos jambes, voilà, tout ça comme un arbre, en fait, vous pouvez imaginer vos deux jambes comme des troncs d'arbre, avec ces racines prises dans la terre, comme ça, terre nourricière, pleine d'une énergie si douce, si positive, et, donc, voilà, en imaginant comme ça, hein, que vous êtes bien enraciné dans le sol, ok, comme un arbre est enraciné dans le sol, hein, il peut plier sous le vent, mais il ne casse pas, il résiste, il est là, il est bien ancré, bien, bien en place, ok, je vous laisse donc respirer, imaginer, et ressentir une belle et douce énergie, comme ça, qui monte par ses racines, vos pieds, vos jambes, et qui envahit tout votre corps, respirer, imaginer, ressenter, cette belle et douce énergie, qui monte, et qui envahit tout votre corps, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire cet exercice, il n'y a que votre façon de faire, et tout va bien, donc, c'est très bien comme vous faites là, c'est très bien comme vous faites là, je n'ai pas besoin d'être là pour le voir, je le sais, si vous le savez, alors c'est parfait, vous faites ça très bien, vous imaginez, vous ressentez cette belle et douce énergie, ok, et elle, là, là, elle monte, elle envahit votre corps, elle se diffuse, peut-être dans votre poitrine, dans vos épaules, dans vos bras, votre cou, votre nuque, votre tête, votre visage, votre bassin, tout, l'intégralité de votre corps, est envahi par cette super belle et douce énergie, qui monte comme ça à travers vos pieds, et à chaque inspiration, l'énergie monte en vous, et c'est comme si, à chaque expiration, elle se diffuse plus encore dans tout votre corps, super, j'inspire, ça monte et j'expire, ça se diffuse dans tout mon corps, yes, vous pouvez expirer comme vous voulez, par le nez, par la bouche, il n'y a pas de soucis, vous êtes libre et ce que vous faites est parfait, c'est très bien, continuez comme ça, yeah, inspirez cette énergie, diffusez-la à l'expiration dans tout votre corps, c'est super, c'est super, pfff, et, tranquillement, là, ça fait du bien, prenez considération de ça, du bien que ça fait, ce petit moment juste là pour vous, ou est-ce que vous vous ressourcez comme ça, vous vous renouez comme ça avec la terre, et avec votre nature profonde, vous ressentez votre corps, et c'est incroyable le pouvoir que vous avez, de pouvoir comme ça, vous sentir vivant, et bien, là, ouais, et une fois que vous avez fait ça, ok, que vous êtes bien, là, et bien, je vous invite petit à petit à revenir, vous pouvez imaginer, que ces racines rejoignent votre corps, que tout ça, tout votre corps revient à la normale, vos pieds redeviennent de simples pieds, vos jambes ne sont plus des troncs, mais juste vos jambes, et vous êtes là, simplement, bien, très bien, les yeux ouverts, pourquoi pas, ok, vous pouvez respirer tranquillement, vous sentant bien, à l'aise, ici et maintenant, prenez ce temps pour vous, après, je vous demanderai de vous lever pour l'exercice suivant, mais pour l'instant, prenez le temps, là, d'apprécier ce truc, ok, vous vous sentez bien, et voyez comment vous vous sentez, vous pouvez porter votre attention à ça aussi, comment je me sens là, maintenant, est-ce que je me sens bien, est-ce que je suis, ça fait du bien, hein, je suis arrivé à décontracter peut-être mes épaules, peut-être plus encore une partie de mon corps, qui habituellement est tendue, je ne sais pas, étirez-vous d'ailleurs si vous avez besoin, vous êtes libre, vous faites comme il faut, de toute façon, parce que vous faites comme vous le sentez, et ça, c'est ce qui compte, vous vous respectez, ensuite, si vous avez besoin d'un peu plus de temps, vous pouvez mettre cette vidéo sur pause, ok, et revenir plus tard, ou si vous êtes prêt, on passe à la suite, mais, il est important, si toutefois, vous vous disiez, je vais arrêter la vidéo, et je reviendrai demain pour la suivre, c'est important de suivre, cette vidéo jusqu'au bout, donc, si vous voulez suivre l'exercice suivant, ok, là, mais que vous voulez le faire un autre jour, alors, je vous invite, à, faire l'exercice que vous venez de faire, là, de relaxation, d'ancrage, etc, avant, ok, il y a tout un processus, donc, respectez ce processus pour vous, mais si vous êtes prêt, là, maintenant, et bien, allons-y, à présent, on va évacuer le stress, et pour ça, on va pratiquer le pompage, alors, encore une fois, un instant, je vous explique, ok, ça se passe en position debout, vous allez inspirer par le ventre, en fermant les points, vous bloquerez votre respiration, et puis, vous allez monter et abaisser les épaules, comme si vous pompiez, ok, une pompe, quand je monte et j'abaisse les épaules, comme ça, vous allez faire 7 fois ce mouvement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop, et après, comme si, donc, vous pompiez toute l'anxiété qui est à l'intérieur de vous, vous pouvez imaginer que, avec vos épaules, vous êtes une pompe géante, et vous inspirez par le ventre, vous bloquez la respiration, en fermant les points, et les points fermés, je pompe comme ça, l'anxiété, chaud, 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 et après, vous allez expirer longuement par la bouche, en ouvrant brutalement les points, alors, brutalement, il y a une demi-mesure à ça, bien sûr, ce que je veux dire par là, c'est, c'est franchement, voilà, ouvrir franchement les points, ok, vous ouvrirez franchement vos mains, en expirant longuement par la bouche, pour expulser, en fait, toutes vos contrariétés, vous allez jeter vos contrariétés, à l'extérieur, vous allez les expulser, vous en débarrasser, définitivement, cet exercice, vous le répéterai, trois fois, ok, je vous accompagnerai, je vais vous guider, il n'y a pas de soucis, c'est juste pour que vous compreniez bien, avant l'application, ok, ça se passe debout, une grande inspiration par le ventre, en fermant les points, je bloque ma respiration, je monte et je baisse mes épaules, cette fois, pour pomper l'anxiété, à l'intérieur de moi, j'imagine que je la pompe, c'est votre imagination, ok, et j'expire longuement par la bouche, en ouvrant, violemment, violemment, brutalement, franchement, voilà, plutôt, les mains, ok, pour expulser, toutes les contrariétés, yes, et je les jette, comme ça, je me débarrasse, chan, ok, bon, on va passer, à la pratique, je vous invite donc, maintenant, à vous mettre debout, si ce n'est pas déjà fait, et à inspirer, donc, par le ventre, vous pouvez avoir les yeux fermés ou ouverts, vous êtes libre, il n'y a pas de soucis, ce qui est important, c'est que vous n'allez pas perdre d'équilibre, c'est quand même important de ne pas perdre d'équilibre, donc, vous faites comme vous le sentez pour les yeux, mais debout, inspiré par le ventre, en fermant les points, ok, vous êtes debout, vous tenez droit, vous inspirez par le ventre, vous fermez les points, et vous bloquez votre respiration, puis vous montez et baissez les épaules, cette fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, c'est pour pomper cette anxiète à l'extérieur de vous, puis quand vous le sentez, peut-être que vous l'avez déjà fait, vous expulsez toutes vos contrariétés, en expirant longuement par la bouche, en ouvrant franchement les mains, yes, comme ça, vous soufflez et tout, et vous ouvrez les mains, et ça dégage comme ça, toutes ces contrariétés, ok, vous expulsez tout ça, une fois que vous avez fait ça, vous recommencez, je ferme les points, j'inspire par le ventre, et je bloque ma respiration, puis je monte et je baisse les épaules, cette fois, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, comme si vous pompez l'anxiété à l'intérieur de vous, puis vous expulsez toutes vos contrariétés, en expirant longuement par la bouche, et ouvrez franchement les mains, yes, comme ça, super, c'est très, très bien, il peut y avoir un décalage entre ce que je vous dis, et ce que vous faites, mais c'est pas grave, vous avez compris, et vous savez le faire vous même, tout seul, vous êtes super, c'est très bien, à nouveau, c'est la troisième et dernière fois, peut-être l'avez-vous déjà terminé, peut-être le commencez-vous maintenant, vous inspirez par le ventre, en fermant les points, vous bloquez votre respiration, vous montez, baissez les épaules, cette fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7, et, yes, vous expulsez toutes vos contrariétés, en exprimant comme ça, en expirant longuement, par la bouche, et en ouvrant les mains, super, super, c'est très très bien, c'est un exercice qui se fait rapidement, vous avez vu, ça prend peu de temps, ok, c'est juste être attentif, à ce que vous vivez, à ce que vous sentez, à votre imagination, et imaginez, que vous pompez cette anxiété, que vous en débarrassez, et si vous avez fait ça, si vous avez bien fait ce truc là, avec de l'attention, comme ça, positif pour vous, et bien, vous devez vous sentir mieux là, encore mieux que tout à l'heure, et ça, c'est vraiment un super exercice, que vous pouvez faire, régulièrement, très régulièrement, ok, c'est des petites choses comme ça, qu'on utilise en sophrologie, qui font beaucoup de bien, modifiez votre comportement, vous seul en avez le pouvoir, voyez, j'ai beau vous expliquer des choses, si vous ne voulez pas, faire ce que je vous recommande de faire, ou regarder ses vidéos, ou n'importe quoi, écrire, ou quoi que ce soit, c'est vous qui en avez le pouvoir, j'aurais beau essayer de vous coacher, de vous booster, de vous forcer, n'importe quoi, même vos amis, votre famille, n'importe qui, aura beau essayer de faire le maximum, pour vous faire faire quelque chose, c'est vous seul qui avez le pouvoir, de modifier votre comportement, c'est vous qui faites vos choix, même le fait de ne pas choisir, est un choix, je choisis de ne pas choisir, régulièrement dans la journée, étirez-vous et respirez profondément, au moins une fois au réveil, et au coucher, s'étirer c'est super important, ça débloque plein de petits nœuds, comme ça qu'on a dans le corps, des petits nœuds musculaires, des petites tensions nerveuses, mais également plein de nœuds énergétiques, parce que je vous rappelle que vous êtes, nous sommes de l'énergie, même si on appelle ça matière, que c'est très dense, ça reste pas moins de l'énergie, on l'a vu en physique quantique, aujourd'hui la preuve scientifique est là, tout est énergie, y compris vous, donc cette énergie, elle peut se nouer, il peut y avoir des petits trucs comme ça, qui se bloquent, les blocages s'accumulent, bref, ça devient une pollution, donc le fait de s'étirer comme ça dans la journée, et au moins une fois au réveil, et une fois au coucher, c'est super bon pour votre corps, vous couchez, vous êtes allongé, pas loin du sommeil, ok, de vous étirer comme ça, ça fait vachement de bien, ça va vous dénouer avant de dormir, et le matin au réveil, ok, vous étirez avant de sortir du lit aussi, ça vous, vous sortez du sommeil, vous avez bougé, vous avez peut-être rêvé, vous avez peut-être ressassé, des choses qui vous polluent, qui vous, donc au moins, c'est bien de s'étirer, ça fait du bien, on se détend, on relâche son corps, et c'est quelques secondes, où est-ce qu'on démarre la journée, avec quelques secondes de considération pour soi, j'ai juste une petite aparté sur cette notion de considération de soi, je vous l'ai déjà dit, mais comme je le dis, prenez ce temps pour vous consacrer, vous considérer, vous respecter, si vous avez une voiture, et que vous entretenez jamais votre voiture, au bout d'un moment, elle va lâcher, vous allez vous retrouver dans la galère, votre voiture, elle va durer moins longtemps, si vous l'entretenez jamais, que si vous l'entretenez régulièrement, ou suffisamment régulièrement, pour qu'elle dure dans le temps, donc votre corps, c'est exactement la même chose, c'est votre véhicule pour cette vie, si vous n'entretenez pas votre corps, si vous n'y prêtez pas attention, vous ne le considérez pas, ça veut dire que vous ne vous considérez pas, alors, votre vie va être plus compliquée, vous risquez d'avoir des pannes, des galères, bon, c'était juste une image comme ça, qui me passait, et je me dis que ça peut peut-être parler, ça peut peut-être vous parler, comme je disais, prenez ce temps pour vous, consacrez à vous considérer, vous respecter, mieux encore, pratiquez la méditation, ça c'est vraiment, la méditation, c'est, moi je trouve ça extraordinaire, extraordinaire, il y a des tas de sites, de tutos, de méditation, alors je ne parle pas de méditation guidée, la méditation guidée, bien souvent, c'est une forme d'hypnose, en fait, d'hypnothérapie, ou de l'auto-hypnose, enfin, on appelle ça comme on veut, moi je ne parle pas de ce genre de choses, je parle vraiment d'une, d'une méditation, où est-ce que vous êtes, il n'y a pas de musique, il n'y a rien, vous êtes dans le silence, pour apprendre justement, à apprécier ce silence intérieur, et donc c'est juste de vous poser, assis, ou les jambes en tailleur, voilà, et être attentif finalement, à votre respiration, pour commencer, ok, et puis, à trouver comme ça, la détente, mais en même temps, à vous tenir, en vous tenant droit, en trouver, c'est comment dire, c'est comme, chercher, c'est même pas chercher, c'est faire le silence en soi, et apprécier ce silence, parce que, c'est là, dans ce silence intérieur, que vous prenez, que vous prenez toute votre valeur, il faut l'expérimenter, pour comprendre ce que ça veut dire, j'ai du mal à trouver des mots avec ça, mais bon, vous pouvez vous entraîner, avec plein de formes de méditation, déjà, le fait de le faire 5 minutes, 10 minutes de méditation, tous les jours, déjà, c'est vraiment extra, c'est vraiment super, ça fait beaucoup de bien, pour recentrer les idées, prendre du temps pour soi, ne serait-ce se relaxer, faire le vide, ça permet tellement de choses, c'est une grande, grande richesse, je vous invite à faire des recherches, sur la méditation, visualisation créatrice, un outil extraordinaire, que vous utilisez, depuis que vous êtes né, la visualisation créatrice, ok, vous savez, quand vous imaginez un truc, vous imaginez, comment ça va se passer, et bien, vous vous conditionnez, on l'a vu ça, quand j'imagine comment les choses vont se passer, et bien, je me conditionne, implicitement, pour ce type de situation, et ce qui est assez, paradoxal, enfin, paradoxal, non, ce qui peut être troublant, c'est que bien souvent, on se fait tout un monde, de ce qui va arriver dans le futur, sans même savoir ce qui va arriver, bien sûr, on imagine des tas de trucs, et puis ça ne se passe pas, comme on l'imaginait, et du coup, on est dérouté, bah oui, on s'était fait tout un monde, de comment est-ce que ça va se passer, comment est-ce qu'on va réagir, comment on va faire, et ceci et cela, et puis, quand on arrive, ce futur devient notre présent, bien les choses sont vraiment différentes, donc on n'est pas adapté, donc soit effectivement, l'idéal c'est de cultiver sa présence, ok, d'être dans le moment présent, ce qui est assez compliqué, à faire tout de suite maintenant, mais, quitte à partir dans le futur, à imaginer des scénarios futurs, autant que ça vous serve à quelque chose, que ça vous soit utile, ok, et donc ça c'est de la visualisation créatrice, en fait, c'est la même chose que ce qu'on a fait, quand on a fait le yes, quand je vous ai fait partir comme ça dans le passé, cherchez dans vos ressources, ok, votre mémoire, quelque chose, ou est-ce que, une émotion, vous vous rappelez, tout ce truc là avec le yes, et bien, c'était de la visualisation créatrice, visualiser pour créer ce que je suis maintenant, et donc, vous pouvez le faire aussi, avec visualisation du futur, avec plein de choses, c'est de l'imaginaire en fait, je ferme les yeux, et je visualise quelque chose, pour me faire du bien, l'idée elle est aussi simple que ça, vous devez savoir que votre cerveau, ne fait pas la différence, entre ce qui est imaginé et vécu, c'est un fait, vous pouvez faire des recherches là-dessus, vous allez voir, le cerveau ne distingue pas l'imaginaire du vécu, tout comme d'ailleurs le positif du négatif, quelqu'un qui se dit, je ne suis pas nul, et bien, ça a autant de poids, dans son système, dans son cerveau, que je suis nul, parce que dans tous les cas, le cerveau entend, je nul, voilà, je ne suis pas nul, et je suis nul, le cerveau entend, je nul, donc, ça va comme ça, cultiver, finalement, une croyance, un programme, dans notre tête, et qui va avoir un impact dans nos comportements, qui va se ressentir dans nos comportements, ça peut être complètement inconscient, mais c'est un fait, c'est comme ça que ça marche, et il ne fait pas la différence, entre ce qui est imaginé, et ce qui est vécu, c'est aussi ça, vous savez, quand vous regardez un film, des fois, vous êtes tellement dans le film, que c'est comme si vous y étiez, pour de vrai, vous ressentez les trucs, c'est dingue, il cherche son pote, mais est-ce qu'il va le trouver, vous le cherchez avec vous, vous êtes à fond dedans, le cerveau ne fait pas la différence, entre ce qui est imaginé, et ce qui est vécu, il vit le truc, c'est tout, il vit le truc, c'est ce que, on utilise aussi, en hypnothérapie, d'accord, on appelle ça, état modifié de conscience, je ne parle pas de l'hypnose de spectacle, mais je parle vraiment, de l'hypnothérapie, où est-ce qu'on va, comme ça, le patient s'allonge, il ferme les yeux, et on l'accompagne, vraiment sur un travail, intérieur, où est-ce qu'on va communiquer, avec son inconscient, on va parler à son cerveau, mais à son inconscient, et on va modifier, comme ça, les programmes, l'inconscient a l'habitude de, je ne sais pas, de fonctionner, de donner un ordre, ok, cigarette égale réconfort, pouf, et hop, on va dire, réconfort, il est dans le verre d'eau, verre d'eau égale réconfort, et puis on va faire disparaître la cigarette, par exemple, ou des choses comme ça, bon, c'est pour faire très simple, pour faire comprendre, très simplement, mais c'est donc une question de reconditionnement, de reprogrammation, ok, par la visualisation, et donc c'est la même chose avec la télé, la radio, avec tout ce qui vous entoure, c'est pour ça qu'on vit les trucs comme ça, même avec un bouquin, vous lisez un livre, quand c'est prenant, là, vous pouvez être à fond dans l'histoire, et vous êtes à fond dans l'histoire, le cerveau ne fait pas la distinction, imaginaire et vécu, c'est incroyable, c'est extraordinaire, mais prenez vraiment conscience de ça, il est donc très simple, de se conditionner, lorsque l'on appréhende une situation future, ou en ressassant le passé, on peut ressasser le passé, cultiver des peurs, ok, et du coup on est là, on se conditionne, j'ai peur, je ne suis pas confiance, je ne suis pas bien, etc, et on peut aussi se conditionner, en appréhendant le futur, ça va être comme ci, ça va être comme ça, je suis sûr que c'est nul, je suis sûr que c'est comme ci, je suis sûr que c'est comme ça, on se conditionne, et c'est que de la visualisation, on se crée, une expérience, on imagine un truc, et notre cerveau, lui, le vit, alors il y croit, et comme il y croit, vous y croyez, parce que votre cerveau, c'est aussi vous, et forcément, vous vous rappelez, croyance, action, résultat, preuve, le pouvoir de la visualisation créatrice, est un outil extraordinaire, pour activer ses potentiels, et croire en soi, ainsi, vous devenez peu à peu, maître de vos angoisses, et réussissez à donner, le meilleur de vous même, l'idée est simple, il s'agit de vous voir faire, et réussir, ce qu'on croit être incapable de faire, comme là, avec l'exercice du yes, ok, c'était pas que vous croyez, incapable de le faire, non, mais je vous ai fait, aller chercher comme ça, visualiser quelque chose, en plus que vous avez vécu, c'était pour faire un bon ancrage, plus fort, mais vous pouvez le faire aussi, avec l'imaginaire, vous pouvez aller dans le futur, ok, et imaginer, je ne sais pas, j'ai peur de parler en public, par exemple, et bien, je me vois, parler en public, et jusqu'au moindre détail, je vais tout visualiser, comme quelque chose de génial, les gens m'applaudissent, waouh, c'est super, je passe un super moment, je suis fier de moi, je parle bien, je peux imaginer tout ça, jusqu'au moindre détail, vous savez très bien, imaginer des moments difficiles, que ça va mal se passer, et on peut l'imaginer avec le moindre détail, ou refaire le film comme ça, ah, mon chef, quand il m'a dit ça, j'aurais dû lui répondre comme ça, et puis ouais, j'aurais dit ceci, et j'aurais dit cela, j'aurais foutu ça dans la tronche, etc., voilà, on se refait des films facilement, de cette manière-là, mais vous pouvez aussi, vous avez autant de pouvoir, pour faire ça, de manière positive, et constructive, donc, ça revient à cette notion, vous savez, de, de être et donner, dans, quand on faisait justement, la vision du monde, savoir être, se donner, justement, ok, les moyens d'être, qui on veut être, je veux être quelqu'un, qui a confiance en lui, qui a une bonne estime de lui, ok, je me donne, ce qu'il faut pour, alors je vais, quitte à imaginer, un futur, autant que celui-ci, c'est, me serve à quelque chose, de positif, qui rentre dans mes cordes, dans mes valeurs, dans ce qui est important pour moi, quitte à imaginer des trucs, rappelez-vous, le cerveau 60 000 pensées jour, on en imagine des conneries, et si j'imaginais des choses, qui me servent vraiment, qui me font du bien, donc la visualisation créatrice, c'est ça, ce pouvoir, c'est tout si extraordinaire, et comme je le dis, pour activer ses potentiels, et croire en soi, ainsi, vous devenez peu à peu, maître de vos angoisses, et réussissez à donner, le meilleur de vous-même, comme vous l'avez fait, avec l'exercice là, de pompage, quand vous pratiquez ça, à force de le pratiquer, ok, et bien vous allez donner, de plus en plus d'importance, ça va prendre, de plus en plus de sens, comme le yes, plus vous le pratiquez, plus il a du sens, plus ça renforce, plus vous êtes attentif, à cette énergie, qui se diffuse en vous, à cette certitude, et plus ça se renforce, souvenez-vous, comment vous avez appris, à faire du vélo, c'est pareil, je vous donne, je vous ramène, je vous ressasse tout ça, mais comprenez bien, à quel point, tout ça c'est lié, complètement, et tout dépend de vous, le choix que je fais, pour moi à cet instant, et ce que je vais nourrir, des petites astuces en plus, c'est un exercice, de respiration cardiaque, alors là pour le coup, vous n'êtes pas obligé, de le faire maintenant, d'accord, vous pouvez le faire plus tard, il n'y a pas de soucis, il y a aussi des applications, comment, des vidéos sur YouTube, qui proposent, un accompagnement comme ça, pour la respiration cardiaque, parce que ça demande, une certaine concentration, pour compter, etc, je vais vous expliquer, donc il y a des aides, qui existent, avec une petite balle, qui monte comme ça, et qui descend, et donc on doit, tout le long que la balle monte, on doit inspirer, et puis après, le temps qu'elle descend, on expire, et comme ça, toute la durée de la vidéo, on est attentif à cette petite balle, à notre respiration, et puis, la vidéo prend fin, quand l'exercice prend fin, ça dure 5 minutes, donc, mais vous pouvez le faire, pour pousser le truc, celui qui veut vraiment, si vous voulez, vous êtes du genre, à vouloir, travailler vraiment, l'attention, votre présence, le moment présent, dans la conscience, etc., vous pouvez le faire, en comptant mentalement, c'est plus difficile, mais ça fonctionne, aussi, c'est, voilà, c'est plus dur, et du coup, vous évoluez, vous progressez plus vite, tout simplement, donc, la respiration cardiaque, du 4-36, voilà, c'est une respiration abdominale, donc, par le ventre, d'accord, vous êtes assis, debout, allongé, au choix, et vous inspirez, en comptant mentalement, 4, 4 secondes, ok, ça peut être avec une pendule, moi, j'aime bien, je le fais dans mon salon, parce qu'il y a la pendule, qui fait tic-tac, et du coup, je compte, tac, 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 j'ai mes 4 secondes, et, en fait, j'inspire en 4 secondes, et j'expire, après les 4 secondes suivantes, 1, 2, 3, 4, je compte mentalement, ou je suis juste attentif, à l'aiguille du tic-tac, mais je compte quand même, et donc, on répète ce cycle, 36 fois, c'est là, la particularité, la difficulté, justement, quand on le fait, mentalement, comme ça, en conscience, sans être guidé, avec la petite vidéo, sur Youtube, là, comme je vous disais, vous tapez, sur Youtube, respiration cardiaque, vous allez, il y a des tas de vidéos, est-ce que ça dure 5 minutes, il y a une balle qui monte, et qui descend, j'inspire quand la balle, elle monte, j'expire quand la balle, elle descend, c'est très bien aussi, vraiment, si vous voulez faire juste ça, c'est très, très bien, ça, ça vous permet de, faire un rééquilibrage énergétique, d'accord, donc ça nettoie, ça rééquilibre vos énergies, ok, et en même temps, c'est, ça équivaut à une, une bonne séance de médite, voilà, c'est, c'est vraiment super, c'est très, très bon pour le corps, il faut l'expérimenter, encore une fois, pour, vraiment, se rendre compte de ce que ça fait, donc, faites cette expérience, régulièrement, faut pas le faire plusieurs fois par jour, ça sert à rien, enfin, vous pouvez, bien sûr, le faire plusieurs fois, oui, je dis, ça sert à rien, si, ça peut être utile, si, si, ça peut être utile, puisque, c'est, c'est ce qu'on recommande aussi, après une séance d'hypnose, moi, il m'arrive de recommander, justement, à mes, à mes patients, ou clients, de faire ce genre d'exercice, pour, s'aider à, pour renforcer le travail, de, d'hypnose, de visualisation, qu'on aura fait, mais bon, donc, ça peut être fait plusieurs fois dans la journée, effectivement, mais déjà, vous pouvez le faire au moins, une fois par jour, quand vous le sentez, voilà, ça dure 5 minutes, ça fait vraiment beaucoup de bien, et expérimentez-le, et plus vous allez expérimenter, encore une fois, plus on fait les choses, et plus ça prend du sens, c'est toujours pareil, plus je fais, et plus c'est tellement évident, et plus je comprends encore des trucs, et plus du coup, bah, ça prend du sens, ça grandit en plaisir, en motivation, et ainsi de suite. Une autre astuce, alors, aussi, comme je vous l'ai dit, normalement, vous avez, enfin oui, vous le savez déjà, puisque normalement, je vous ai envoyé le PDF, en même temps, en fait, au moment où je suis en train d'enregistrer, cette vidéo, je n'ai pas encore pris la décision, de savoir si je vous enverrai, l'intégralité, du programme, sous format PDF, en même temps que la première vidéo, ou à la fin, je ne sais pas encore, je ne sais pas encore, ça, je verrai bien, mais, donc, toujours, pour vous dire que, vous aurez de toute façon ce PDF, soit vous l'avez déjà, parce que je vous l'ai donné au début, soit vous l'aurez à la fin, je ne sais pas, toujours est-il que vous l'aurez, et puis vous avez les vidéos, de toute façon, ça, c'est la technique du bloc et des blocs, je vous disais ça, parce qu'en fait, vu que vous aurez le PDF, vous aurez toutes ces plaquettes, toutes ces diapos qui sont accessibles sur votre PDF, ça évite de se retaper les vidéos, et de chercher le moment, où est-ce que j'ai parlé de telle ou telle chose, donc, technique du bloc et des blocs, ça dure 2-3 minutes, vous avez vu ces petits exercices qui sont courts, 5 minutes, 2-3 minutes, je parle beaucoup, donc c'est pour ça que ça prend du temps, on a depuis tout à l'heure, mais le pompage, c'est rapide, l'exercice de 3 respirations, là, au tout début, abdominale, abdo, thoracique, et puis après, abdo, thoracique, claviculaire, quand c'est pareil, c'est super rapide, en fait, c'est plein de petites choses qui sont rapides, en fait, vous pouvez faire toute une séance, en 30 minutes, par jour, vous avez là, un programme, finalement, complet de respiration, d'exercices qui peuvent vous booster pour toute votre journée, quoi, vous démarrez votre journée avec votre yes, ok, vous enchaînez comme ça les exercices, là, de respiration, en vous tenant droit, allez, vous consacrez une demi-heure à ça, vous levez plus tôt le matin si vous en avez besoin, d'accord, et vous consacrez une demi-heure à ça, pour vous, et vous allez démarrer, vous donner un boost, un potentiel énorme, pour passer une super journée, et atteindre vos objectifs, voilà, c'est vraiment, c'est que du plus, pour vous, donc, cette technique de bloc et débloc, c'est une respiration abdominale, toujours par le ventre, ok, assis ou debout, là, vous ne faites pas coucher, parce qu'on peut s'endormir, tout simplement, et donc, ce n'est pas le but, c'est comme les méditations, une méditation, ne médite pas allongé, ok, parce qu'on finit par s'endormir, on fait une séance d'hypnose, dans une position allongée, ou semi-allongée, pourquoi pas, mais on ne fait pas de méditation allongée, quoi, ce n'est pas de la méditation, donc, assis ou debout, vous prenez une grande inspiration, et vous bloquez durant 5 secondes, et puis, vous expirez tout, et vous bloquez à nouveau 5 secondes, en fait, ce truc, c'est, ça a l'air de rien, mais ça renforce la confiance en soi, d'une manière spectaculaire, c'est, faites le quoi, faites le, c'est comme si vous disiez à votre inconscient, que vous êtes capable de contrôler votre vie, et, et du coup, votre mort, d'une certaine manière, parce que, il y a une peur de la mort, comme ça aussi, qu'on nourrit chez soi, et, et donc, ça, ça renvoie à ce truc là, ça fait travailler votre inconscient, par rapport à la relation, à la peur, à la mort, en fait, ce truc là, cet exercice, du bloc et des blocs, donc, c'est, je prends une grande inspiration, et je bloque, pendant 5 secondes, mais des vraies secondes, pas 1, 3, 4, 5, non, j'ai un tic-tac à côté de moi, ok, et je compte 1, 2, 3, 4, 5, enfin, les secondes, quoi, et puis, j'expire tout, au max, et là, je bloque, en expirant, enfin, j'ai tout expiré, je suis vidé, ok, et je bloque 5 secondes aussi, et après, vous recommencez, mais ce coup-ci, vous bloquez, vous inspirez, vous bloquez 7 secondes, et puis, vous expirez tout, vous bloquez, 7 secondes de blocage, et, à nouveau, avec 10 secondes, j'inspire, je bloque pendant 10 secondes, j'expire, je bloque pendant 10 secondes, puis ensuite, j'inspire pendant 12 secondes, et j'expire 12 secondes, c'est, on augmente comme ça, ok, jusqu'à 20 secondes, voilà, jusqu'à arriver à tenir, j'inspire, je bloque pendant 20 secondes, j'expire tout, et je bloque pendant 20 secondes, ce truc-là, c'est une puissance, c'est extraordinaire, ça, c'est extraordinaire, ça prend 2-3 minutes, et c'est super puissant, et cet exercice-là, moi, je l'ai déjà expérimenté, dans des moments, où est-ce que, tout à l'heure, plusieurs fois, je parle de prendre la parole en public, et, et j'ai déjà utilisé, ce truc-là, dans des moments, est-ce que je devais prendre la parole en public, et, je ne sais pas, j'avais un stress, je n'étais pas bien, j'avais du mal à, j'étais pas bien, et, j'avais un manque de confiance en moi, d'un seul coup, j'avais du mal, comme ça, à convaincre, à, à trouver la bonne ressource, pour me, pour me sortir de ce truc-là, et donc, ça fait partie, de ma caisse à outils, ok, et donc, maintenant, ça fait aussi partie de la vôtre, je fais ce type d'exercice, ça m'est donc déjà arrivé, de faire ce type d'exercice comme ça, avant de prendre la parole, et donc, deux, trois minutes, je respire comme ça, je bloque, hop, j'expire, je débloque, et ainsi de suite, et ça renforce, cette confiance, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire, il faut vraiment le faire, et, et voilà, et après, je vais faire mon speech, là, en public, et ça marche, je me sens bien, quoi, tout simplement, tout simplement, plus mon yes, tous mes petits exercices d'ancrage, pour me booster, etc, parce que j'ai mes petits trucs aussi, dans le même genre que ce que je vous ai, je vous ai fait expérimenter, le yes, et, et voilà, avec tous ces petits trucs là, tout ce qui est bon pour moi, bon, je me booste et j'y vais, donc, super exercice, du bloc et des blocs, vous pouvez le faire maintenant, vous pouvez le faire plus tard, c'est, c'est pas un souci, ça, c'est quand vous voulez, comme l'exercice précédent, d'ailleurs, je vous le disais, la petite astuce en plus, du 4-36, vous faites ça, quand vous souhaitez, mais, toujours est-il que, ce petit shake-up là, ces différentes techniques, comme ça, de respiration, si vous voulez vraiment vous aider, je vous invite à faire ça, tous les matins, hop, le petit, le petit listing, avec le yes, du matin, vous en avez pour, pour, ouais, une demi-heure, une demi-heure, en tout cas, c'est, voilà, et c'est une demi-heure, pour démarrer la journée, mais trop bien, quoi, ah, yes, ok, donc, là, on est sur, effectivement, la suite du programme, qui sera, à quoi me sert ma mémoire, donc, et comme vous l'avez vu, je suis allé un petit peu loin, on aura aussi, le coup de boost pour démarrer, et ouais, comme d'habitude, mais on n'y est pas encore, ça, c'est pour la prochaine vidéo, et, donc, on se quitte, je vous quitte là-dessus, je vous souhaite, encore une fois, le meilleur, la boostez-vous, le yes, plusieurs fois par jour, j'insiste, revoyez cette vidéo, si vous en avez besoin, je ne sais pas, est-ce que vous en êtes, au niveau de vos exercices, mais, que ce soit bien clair, aussi, au niveau de vos exercices, écrits, c'est encore une fois, pour vous, que vous suivez ce programme, si vous êtes encore là, à suivre ce programme, à avoir regardé cette vidéo, jusqu'au bout, bravo, félicitations, parce que je vous le dis, il y en a beaucoup, qui ont déjà, lâché l'affaire, voilà, c'est sûr, c'est certain, même si je suis en train d'enregistrer cette vidéo, qu'elle n'est pas encore publiée, au moment où je l'enregistre, je sais très bien comment ça fonctionne, voilà, donc, vous pouvez être fier de vous, si vous êtes encore là, à tenir bon, et qu'en plus, en plus, vous suivez, tous ces exercices, pour vous, c'est vraiment génial, yes, moi en tout cas, je suis fier de vous, bravo, félicitations, et je pense à un truc, j'ai déjà dit dans les vidéos, qu'on ne se voit pas, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas à quoi vous ressemblez, mais je compte organiser aussi, peut-être que c'est déjà fait, ça se trouve, vous êtes en train de suivre ce programme, mais on s'est déjà rencontré, parce que, je ne sais pas, il s'est passé 5 ans, entre le moment où je l'enregistre, et le moment où est-ce que vous le regardez, j'en sais rien, c'est intemporel, justement, ce que je suis en train de faire, et donc, il y a aussi des ateliers, des travails en groupe, des conférences, que je veux organiser, pour qu'on puisse se rencontrer, et donc, on s'est peut-être déjà vu, ou peut-être qu'on se verra, dans ces grands événements, voilà, donc je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, vous le méritez franchement, et le regard des autres, on n'en a rien à foutre, ok, c'est vous pour vous-même, et c'est super, ok, allez, prenez soin de vous, à la prochaine vidéo, ciao, ciao,